Oui, la production s'est dit que ce serait plus fort si j'étais là. Ben, tu peux pas leur en vouloir, là. T'as eu la même idée quand t'as décidé de refaire de la scène. Ouais, mais c'est juste que t'avais pas annoncé que tu prenais une pause de télé. T'as tout fait ce chien-là pour une retraite de trois semaines. Et qu'on s'était donc ennuyé de toi. Bon, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les nommés pendant que les gens qui regardent TVA se demandent t'es qui. OK? Vous êtes fort sur le taux d'érision, mais celle-là, elle était très bonne. Vraiment très bonne. Mon nom est Louis Morissette. Je vais faire des spectacles avec ma femme. Bonjour, bon matin. T'as longtemps que t'es le chum de Véro, mais c'est plus le cas, là. L'épicerie et tout ça, c'est réglé. Non, je suis encore... Pour certaines personnes, c'est encore le chum de Véro. Oui, c'est ça. Eux-mêmes, ils vont faire comme, je t'ai reconnu, t'es le chum de Véro. Mais le plus drôle, c'est que souvent, les gens ne me reconnaissent pas vraiment. Mettons, j'ai une couette, j'ai des lunettes, quelque chose. Je suis très différente en personne. Oui, pas belle. C'est ça. On vous a mis pas trop loin de Radio-Canada. Je savais, vous avez un petit peu de nostalgie. Oui, oui, on est pas dépaysés, là. Le taux d'érision, c'est vraiment fort chez vous, depuis des années. Qui l'a? Qui l'a montré à l'autre? Est-ce que les deux, vous l'aviez? On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. Des commentaires ou des critiques? Des fois, je vais avoir tendance, je vais en faire avant toi, tu sais. Avant que tu me la fasses, moi, tu l'affaires. OK. Surtout avec des collègues humoristes, là, t'apprends ça assez rapidement, comme tu l'as envoyé avant que tu te la sauras dans le fond. Il fait pareil avec les critiques, hein? Avec les critiques, quand tu sors un projet, il me colle d'avance les commentaires, puis les critiques qu'il va avoir. Moi, le spectacle, je le sens à écrire une critique, moi-même, avant qu'elle sorte. C'est très bon. Alors, qu'est-ce que t'écrirais, selon toi? Bien, je l'ai pas fait encore. Commence dans, combien de jours? Dans 16 jours, dans 16 jours. Mais non, mais vous avez fait des lectures publiques. Oui. Et là, vous êtes en rodage officiellement. Alors, y a-t-il une ligne que tu penses que tu mettrais, que tu penses qui va se retrouver dans les journaux, Louis? Bien, je pense que c'est la complicité qui va sortir. Parce que pour être bien, bien, bien frais, je crois pas que dans les thèmes, on rentre pas nous autres en disant on va faire des spectacles, mais on va renouveler le genre. Non, non, non. C'est des thèmes que vous avez jamais entendus. On est un couple, dans la vie, on a des enfants, c'est la conciliation travail-famille, c'est beaucoup ça qu'on va... Donc, ça touche plein de gens, puis on en a entendu parler, mais on va le faire à notre façon. Ce qui reste, c'est un peu la complicité qu'on a. Et ce que je comprends un peu des premières lectures qu'on a eues, c'est que ça fonctionne très bien quand Véro... La dynamique qui marche, c'est quand moi je frappe sur Louis. OK. Le contraire? Ça passe, moi, je crois. Non, à la capitale de Saint-Facier, Louis, tu peux pas faire ça. C'est fou, oui, c'est fou. Mais toi, on peut taillir, c'est correct. On a comme le droit, mais on n'a pas le droit d'aillir Véro. Comment, qu'est-ce qu'il veut dire, lui? C'est-tu mal faite? C'est-tu plat? Non, mais c'est ça. OK, on va quitter, on va regarder un extrait ensemble. Une de vos premières lectures publiées. OK. Où vous êtes dans une salle, les textes sont là. C'est pas ce que vous faites présentement, en Véroge. Non, non, non. Mais là, on recule il y a quatre mois. Oui, il n'y a pas de ça. C'est nerveux, évidemment, c'est que vous cassiez la glace. On va le sentir, cette complicité-là, et aussi le fait qu'elle peut taper si loin, pis c'est payant. Ben, escupe! Vas-y, c'est un peu, je l'ai changé huit de fois, ce texte-là, là. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure, cap sur l'été, non? Non, non. C'est l'heure, non. Non, parfait. Je trouve ça vraiment très niaiseux, ce numéro-là. Ça marche pas, ça, c'est sûr. Non, non, lâchez-moi pas de même. Non, c'est... Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capables. Non, c'est, c'est à retravailler. Ça réagit bien, là. Je n'ai pas été capable, j'ai fait un clinique. Regarde, c'est drôle, ça. Bienvenue dans la Beauvéro, en tabarouette. OK. La Beauvéro, ça rendu ton show, là. Oui, il manque le musical. C'est clair, hein? Alors, c'est le show des deux, là, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui, oui. T'as vu un spasme, hein? T'as rendu ton spectacle. Oui, ça a été mon spectacle en deux ou trois secondes, là. Même si moi, je n'ai rien fait, ça fait deux ans qu'il écrit, tu sais. Moi, j'arrive, je prends les tels, je lis, ah, c'est mon spectacle. C'est réglé, hein? Ça fait deux ans que t'écris ça, Louis? Ah, bien, tu sais, je fais plus qu'une chose, là. Oui, oui. Mais j'ai commencé ça il y a deux ans, en fait. Ça fait des années même que je réfléchis à ça. J'avais commencé à écrire des choses pour moi. Je trouvais que ça manquait un peu d'originalité. Je l'ai changé un peu en dynamique de coupe. Je trouvais que là, il y avait une couleur, il y avait une saveur. Puis ça fait environ près deux ans que j'ai commencé à écrire les premières lignes. Alors, il te faisait lire ses textes où? Dans la cuisine, en faisant la vaisselle? Et c'est-tu quoi? Je n'ai rien lu avant qu'on fasse des lectures publiques. Ça ne l'intéressait même pas, Gino. Moi, là, c'est parce que... C'est vrai? Voilà où on se complète. Louis, il aime ça, lui, tout préparer l'affaire. Il écrit les textes, il fait les rencontres avec les auteurs, il se casse la tête. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ça rentrer quand c'est le temps pour vrai. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est le fun, super. Je disais, écoute, t'es bien occupé avec d'autres choses. Puis à un moment donné, il m'a dit, bien là, c'est parce qu'il faudrait que tu lises, là, je trippais, j'étais très, très heureux. Mais tu mémorises vite, toi, Véro, je pense. Tu mémorises assez vite les choses. Quand même, oui. Qu'est-ce que t'allais ajouter, Louis? Là, je la tenais au courant des chènes, qu'est-ce qu'on allait faire. Des fois, il faisait comme ça, je ne suis pas sûr que je veux parler de ça, mais comme un alignement général. Mais non, sinon, ça a été il y a un mois et demi, deux mois. Ça, c'est votre complicité des dernières années qui permet cet abandon-là, évidemment, de la confiance. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Entre guillemets, toi, tu peux faire les 30 prochaines années de ta vie à la TV, si tu veux, à la radio, tu as de problème. Tu peux écrire, tu peux produire pendant les 30 prochaines années. Pourquoi vous vouliez aller sur scène, faire rire en couple? Qu'est-ce qui vous attirait, le défi d'y aller, c'est quoi? Ah, bien, écoute, il y a plus qu'un aspect à la réponse, mais rapidement, je te dirais que moi, ça fait une dizaine d'années que je n'en faisais plus, on va dire 10-12 ans. J'avais quelque chose de pas réglé avec ça. Je voulais y aller, je voulais faire un retour sur scène. J'avais le goût pour une fois de faire une grande tournée. Puis moi, c'est juste pour pas qu'il couche et toi, c'est une très bonne raison, dans le fond. C'est valable. Elle se couche tôt. Elle est pas foie. Elle se couche tôt. Elle a eu d'autres chums humoristes. Elle a de l'expérience dans les chums humoristes. En même temps, aussi, c'est d'ouvrir les horizons sur la carrière de Véronique. L'animation télé, elle en a beaucoup fait. Arrive un temps où tu as fait du variété, tu as fait de talk show, tu vas faire quoi par la suite? Puis je trouve que c'est une fille qui est vraiment très comique, qui a un timing comique qui ne s'achète pas. On l'a vu dans les Bye Bye, je pense que là, on peut peut-être ouvrir sa carrière sur autre chose. Il y a des imitations dans le show, les Morissettes. Peut-être? Peut-être. Est-ce que tu chantes? On veut pas ça. Il t'a-tu écrit des chansons? En fait, la chicane qu'on a, principale, et qui se transpose même sur scène, c'est que moi, je veux faire du variété. Je veux des stépettes, de la baillette, tu sais. Puis Louis, il trouve ça dégueulasse. Il haït ça. Il aime pas ça quand je chante. Il trouve ça plate. Les comédies musicales, à part Sister Act. Non, Sister Act, c'est super. Oui, mais elle vient pas juste de dire... Ça veut dire qu'elle se mêlait pas des textes, hein? Bien, c'est ça qui arrive sur scène. Mais tu vois, quand j'écris, je sais un peu comment elle va réagir. Je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle aimera pas. Donc, quand on arrive à la fin, ça lui ressemble. Il y a des choses qui lui ressemblent déjà. Voilà. Là, vous avez fait des lectures publiques. J'ai eu là quelque part que vous étiez extrêmement anxieux, nerveux. Oui. Et que vous vouliez la jouer aussi low profile. Tu sais, pas les grosses campagnes de pub. Non. Sur votre site web, il y a des vidéos extraordinaires, d'ailleurs, qu'il faut absolument aller voir. Merci. Qui vendent bien le spectacle. Pourquoi vous vouliez le faire low profile? Vous avez peur que l'industrie de l'humour réagisse drôlement à votre arrivée? C'est-tu une inquiétude que vous aviez? En fait, je savais qu'elle a réagé peut-être drôlement. Mais ça, il faut faire notre vie sans ça. Parce que tu fais pas un move de carrière en pensant ce que les autres vont penser. Sinon, tu ne feras jamais rien. Non, t'avances pas. T'avances pas. Sauf que, vraiment, il y a beaucoup de spectacles d'humour. Je pense qu'il y en a 41 cette année. Puis, je répète, je pense pas arriver à dire voici la révolution, c'est l'humour 2.0 avec la conférence de presse, puis le board, puis les 25 journalistes. C'est ça que je voulais éviter à tout prix. On a lancé une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous nous aimez, on va faire ça. Venez nous voir. On pense que ça va être très bon. On pense que ça a une couleur différente. Maintenant, si vous ne nous aimez pas, c'est bien correct. Allez voir d'autres mondes. C'est ça qui est le fun du spectacle aussi. C'est que les gens qui viennent, il faut qu'ils achètent un billet. Ils payent, ils font garder. Ils payent un geste concret. Ils veulent vraiment venir te voir. Donc, après, c'est à toi d'être à la hauteur. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression, moi, que c'est en circuit fermé. Contrairement à la télé qui est accessible à tous, là, les gens qui sont là, ça leur tente d'être là. Donc, j'ai l'impression que notre terrain de jeu est un petit peu plus grand. On peut se permettre des affaires qu'on ne dirait peut-être pas à la télé non plus. Là, depuis les dernières semaines, votre terrain de jeu semble très satisfaisant. Vous vous entendez? Vous êtes fiers? Vous êtes contents de ce que ça donne? On est très contents. Là, on a hâte de jouer devant public. Là, on est rendu là parce que là, jouer dans notre sous-sol avec notre metteur enceinte, son assistante. Oui, mais t'as commencé là, Véro. T'avais 7 ans dans le sous-sol avec ta brasse à cheveux. Il y a des temps que je joue devant public, mais là, ça s'en vient, comme disait Louis, que c'est dans 16 jours. À Saint-Hyacinthe, peut-être à l'Oide où tu viens. Toi, tu viens de Drummondville. Oui, voilà. Oui, d'abord, je vois ton visage, d'ailleurs, sur le tour de vin. Alors, le 27, 28, 29... J'ai l'air de porte-parole, Camille. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est une levée de fond. Hé, dans deux commerces aussi, que j'ai vu ton visage. Arrête, t'es la fierté de Drummondville. Avec Daniel Lemay et Karine Vanasse, tes trois accords. À part Cro, il y a Cro aussi. Ah, il y a Cro aussi. Donc, le 27, 28, 29 juin, c'est à Saint-Hyacinthe. Après, vous êtes à Sainte-Thérèse. Tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet. Peut-être loin du chalet, en plus. Exact. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on combine ça avec nos enfants. Nous autres, pas cinq. Là, on part en tournée, mais on a trois petits. Fait qu'on leur a retrouvé une belle boîte, on les met dedans. Ben oui. Avec un petit bol d'eau. Ça va être parfait. Trois heures, c'est pas long. Puis deux boîtes de chacun d'eux favoris. Oui, c'est réglé. Il va te le fournir. Ça va être parfait. On va regarder d'ailleurs un extrait de vidéo qu'on a trouvé sur votre site web Les Morissettes. Oui, d'ailleurs. Que les gens... Je sais. Tu parlais des dates. Oui, oui. Samedi sort de nouvelles dates parce qu'on ne peut pas annoncer tant de nouveaux spectacles que ça, justement à cause des enfants. Donc, samedi sort des dates pour 2015. OK. Un petit peu partout en province. C'est tout indiqué sur le... En plus du Grand Théâtre de Québec et de la Place des Arts, déjà privé à l'automne, il y a d'autres dates qui vont s'ajuster. Oui, on s'éloigne un petit peu plus. Bon manier, on va faire un petit tour en bas. On va en Beauce. Tu vas manger de la poutine partout au Québec. Oui! On va en Beauce, on va au Saguenay. Il est question éventuellement qu'on aille en Abitibi. Oui. N'importe des spectacles en vacances. Aller à la chasse aux mouches. Voici un autre extrait savoureux qui met bien la table aussi sur l'autodérison que vous avez notamment dans le spectacle. Le spectacle des Morissettes, ça va nous permettre de remettre les pendules à l'heure. De quoi tu parles? Est-ce que veux-tu me laisser finir, s'il te plaît? Vas-y. Parce que l'image publique qu'on a ne représente pas du tout ce qu'on est dans la vraie vie. Oh my God! As-tu vu les beaux fruits, toi? Moi, j'adore ce temps-là de l'année. Ah ben, c'est une invention de mâme, du c*****, ça, jamais capable de l'ouvrir par le bon bout, ça c*****. Un c***** de gossage. Elle est dans le cul si on mangerait des légumes en canne. Veux-tu te calmer, s'il te plaît? Ah, monsieur Morissette! Oh, j'en reviens pas! J'en reviens pas de vous rencontrer. Ben voyons donc! Moi, j'aime assez ce que vous faites. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Vous aussi, là, Caro. Véro. Moi, c'est Véro. Caro, Véro. Ben, bonne journée, là. Bonne journée. Ferme ton ass... Cadec, toi, ton c*****. Calme-toi, Caro. De quoi tu parles? C'est toi qui es le même. Oh non, t'es le même. Les gens ont le droit de savoir. You're going down. You're going down. C'est savoureux. Alors, allez faire un tour sur le site web lesmorissette.com. Vous aurez toutes les informations et les dates qui vont s'ajouter ce samedi. Voilà. Hé, merci à toute ton équipe. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis, à toi, c'est le fun venir à Salut Bonjour. Ben oui, on aime ça. Hé, on devrait venir plus souvent. Hé, écoute, on peut remonter ça pour l'hôtel. Ils m'ont laissé rentrer, c'était le premier. Ouais, mais comment on part avec ça? C'est peut-être pas ça de sortir. Ouais, mais comment on part avec ça ?